Bonjour, alors c'est Jen. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pendant cette période de confinement-là. Je voulais vous dire comment j'étais super heureuse qu'on mette beaucoup en avant-plan l'asceptisation, le nettoyage lycienne. Parce que je vous dirais qu'entre quand j'étais enfant et maintenant, je trouve justement que ça s'était perdu. Que le côté aseptisé, tranquillement, était délaissé et on ne faisait plus attention, on mettait ça de côté, on ne s'en faisait pas trop. Alors maintenant, vraiment, on met l'emphase et c'est excellent qu'on le soit. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne qui aime aseptiser. Ah oui, j'aime aseptiser. Vous savez, quand tout le monde se garachait pour aller chercher du papier de toilette, du l'isole, des sprays, tout ça. Et moi, je n'ai pas été. J'ai dit, ben non, on dit qu'il y a un virus, je ne vais pas me rendre où il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas. Alors je m'étais dit non, je vais y aller après. J'ai attendu. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'en restait plus. Puis quand je regarde dans mes affaires, dans mes armoires, je me rends compte que je suis quand même pas mal équipée. J'en ai encore des produits, des l'isoles en spray. Vous savez, l'isole au dollar à marge, je l'achetais souvent. Le petit, je trouvais qu'il était compact. Mes produits de nettoyage pour le bain, je suis équipée. Je n'ai pas à m'en faire, j'ai de l'alcool à friction. Donc, oui, je suis déjà en partant quelqu'un qui aime assez étudier. Je ne suis pas Madame Blancheville, mais j'aime mon espace de travail, mes outils. Peu importe ce que je dois faire, j'aime que ça soit propre. Et pour ceux et celles qui savent, vous savez que je suis maquilleuse. Maquilleuse, oui, j'aime la maquilleuse. Et en plus d'aimer faire de beaux maquillages, une autre de mes forces, c'est l'aseptisation de mes outils de travail. Oui, tous mes outils de travail sont aseptisés, tous. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné de germes à personne. Ça, c'était avant tout ce qui se passe. Et je vous dirais que quand j'ai commencé en tant que maquilleuse, vous savez, les débuts, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de pinceaux, je n'ai pas beaucoup de crayons, je n'ai pas beaucoup d'ombre à paupières, je n'ai pas beaucoup de rouge à lèvres, je ne suis pas bien équipée. Puis en plus, je ne suis pas connue. Je vous dirais que quand j'ai commencé à faire mon premier défilé de mode, on parle d'une vingtaine de personnes, vingtaine de mannequins à maquiller, plus les chanteuses. Je pense qu'il y avait une chanteuse ou deux que je n'ai pas maquillées, je ne m'en rappelle plus trop, mais j'avais une vingtaine de mannequins à maquiller. Je vous dirais que ce n'est pas vrai que ce pinceau-là allait toucher le visage d'une personne à l'autre sans qu'il soit désinfecté. Non. Moi, dans le temps, vous allez dire, pour les maquillistes, vous allez dire, bien oui, il y a un spray qui existe, puis elle s'étise. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Alors moi, je m'étais concoctée, j'avais acheté une bouteille vide en spray, puis j'avais mis mon alcool à friction à 70 %. Parce que je n'avais pas encore conscience qu'il y avait le 99 ou 90. Puis je nettoyais mon pinceau après chaque mannequin, mes crayons après chaque mannequin. Oui, c'était comme ça. Puis je m'étais dit, je m'en fous, que le monde soit impatient, je vais aller vite, je vais faire de mon mieux, je vais m'organiser, mais ce n'est pas vrai qu'un crayon qui a touché l'œil de quelqu'un va toucher l'œil de l'autre. Non. Pourquoi? Bien parce que je ne veux pas qu'ils aient aucune conjonctivite. Aussi, feu sauvage aussi. Parce qu'il y en a des mannequins qui me racontaient des histoires, je disais, inquiète-toi pas, ça n'arrivera pas avec moi. Avec certitude. Alors, c'est ça, donc, moi, en tant que mannequin, c'est très important de nettoyer mes pinceaux, mes crayons, tout, 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 tout. Et de nos jours, j'utilise l'alcool 90 pour 191. J'ai une bouteille de 91 pour 100. Je sais que ça peut aller jusqu'à 99. Bien, c'est ça. Bien, moi, j'aime ça que ça soit propre. Vous aviez remarqué aussi que depuis quelque temps, je ne parlais plus de maquillage. Oui. Bien, parce que ce n'est pas le temps. Il faut savoir mettre les choses à la bonne place. Mais là, vu qu'on parle d'aseptiser, puis je suis maquilleuse, puis je suis une personne qui aime aseptiser, et j'ai dit, bien, je vais vous en glisser un mot. Et, bien, écoutez, je voulais vous terminer avec ça en disant, prenez soin de vous, écoutez les consignes de grâce, écoutez les consignes, aseptisez le plus possible. Et puis, écoutez, on va passer à travers cette période, c'est sûr et certain. Et aussi, il faut voir le côté, essayer de trouver le positif de cette période. Je vous dirais, la période de confinement devrait nous permettre aussi de nous rapprocher ou de créer des nouveaux liens. Moi, j'en ai créé d'autres sur Internet. Je crois bien que je me suis rapprochée de ceux qui sont avec moi. Donc, il faut essayer de voir le côté positif et avoir aussi une pensée pour les personnes qui sont de front, qui sont en ligne première. Il faut penser à eux autres qui sont là. Ils doivent rentrer au travail et ils côtoient du monde qui pourrait être infecté. Donc, il faut avoir une pensée pour eux autres, des mots d'encouragement aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une extrêmement belle journée. Merci. 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 Merci.